Le matériel médical remis au centre de santé de Danané et de Toulépleu est composé de tensiomètres, de conservateurs de vaccins, des lits de consultation, de cuvettes de pansements et bien d'autres. Le tout pour un coût total de 12 millions. Un don de la caritas qui vient soulager les populations vulnérables. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé depuis mai 2013 et qui aussi voit aujourd'hui la remise et toutes les bons que nous avions sollicités. Nous apprécions le bon du jour, nous le sommes en retrait de l'essence. Outre cet appui, plusieurs autres projets visant la réintégration des rapatriés ivoiriens, 12 000 au total dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, sont en cours de réalisation, notamment la réhabilitation des centres de santé et le financement de plusieurs activités génératrices de revenus. Sur les différentes crises qu'a commis le cours, les infrastructures sur les bases ont été décrées, notamment les infrastructures médicales, sans compter qu'auparavant, avec l'accroissement de la population, il n'y avait pas assez d'infrastructures, il n'y avait pas assez d'équipements. Et cet équipement que nous avons apporté contribue à la prise en charge, à la réintégration des personnes rapatriées qui deviennent dans l'infrastructure au Côte d'Ivoire. L'engagement des organismes aux côtés des réfugiés ivoiriens rentrés au pays depuis 2011 contribue à créer le développement et à favoriser la promotion humaine.